Entre deux groupes de personnes voulant créer deux sortes de mondes incompatibles, je ne vois pas d'autre remède que la force. Oliver Wendell Holmes. Il y a eu un moment où tout ce que je voyais c'était des plumes. Ensuite j'ai commencé à tituber. Puis j'ai heurté quelque chose et j'ai entendu quelqu'un tomber. Ça aurait pu être une personne de mon camp. En 2012, l'université communautaire de Greendale a été le théâtre de la plus grande et la plus longue bataille de polochons de l'histoire des universités communautaires. Cela défigura le paysage du campus et changea à tout jamais la vie des personnes impliquées. Une étudiante en administration sanitaire qui transforma la réserve en un refuge pour soldats à lunettes cassées et testicules légèrement éraflées. Une photographe amateur ayant abandonné le lycée, dont l'appareil photo emprunté captura quelques-uns des moments les plus fous et les moins bien cadrés de la guerre. Un avocat révoqué dont les paroles motivèrent des dizaines d'étudiants à prendre les oreillers et à se battre. Probablement pour éviter de rendre un devoir. Une épouse et une mère aimante qui prouva qu'elle était aussi douée pour botter des fesses que pour les essuyer. L'héritier desséché d'un empire de lingettes humides qui se révéla être l'héritier desséché d'un empire de lingettes humides. Le sensible quarterback lycéen devenu commandant en chef de sa propre armée. Il dira plus tard au sujet de la guerre, c'était top, mais en même temps, ça ne l'était pas. Et son meilleur ami, socialement dysfonctionnel, devenu un adversaire acharné et un tacticien inflexible craint de tous, bien qu'incapable de payer ses PV de stationnement ou de reconnaître sa droite de sa gauche sans marmonner le serment d'allégeance. La faille dans leur amitié entraîna leur université dans un conflit qui durera des jours, coûta plusieurs centaines de dollars et eut pour conséquence plus de douze transferts. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, ce n'était qu'une bataille de polochons. Ce à quoi je réponds, vous ne diriez pas ça si vous aviez été là.